Nous interrompons momentanément notre programme pour vous donner la primeur d'un événement survenu dans notre régie. Une incroyable découverte qui nous ramène en 1901, époque de la grande épidémie de Proxycoximonolangélinite qui ravagea notre contrée. Une tragédie qui déchira les familles du pays galop, une épidémie dont la cause ne fut jamais déterminée. Le professeur Bertrand, éminente spécialiste en épidémiologie, a été reçu ce matin par les autorités scientifiques de Rennes et s'apprête à donner dans notre ville une conférence qui va peut-être lever le mystère de ce dramatique épisode de notre histoire. Ma problématique va porter sur la situation épidémiologique et les risques de pandémie exponentielle qui nous pendent. Bon, j'ai maintenant le bout d'illusion ! Vous verrez que là est une étude précise des agents pathogènes en relation à la biologie moléculaire. Le premier chapitre de l'histoire des épidémies en Haute-Bertagne et dans le pays de Moudjian. Vous êtes point sans savoir qu'en 1901, sur l'inférieure, il y avait exactement, pas plus, pas moins, un certain nombre d'habitants. Déjà, je suis dit, Terwitt, qu'après la maladie, il y a eu des mots. Il fit donc des calculs compliquants et aboutit à la conclusion qu'il reste pas plus, pas moins, un homme certain. On peut nous dire avec certitude que ça fut un massacre d'épidémies. Plus l'heure possible, il est à nos matins. Je l'ai fraîchement ramené de Sibérie. Alors, forcément, il n'est point encore entièrement des congels. Et bien sûr, il nous rêve comme un petit valable. Malheureux, tu ne peux point dire, move. Malheureux, il peut tout comme ouvrir son picot. Son picot. Il cause un petit. Madame, comment que ça joue ? Il fait changer. Ça me change. Bien, forcément, ça le change. Tu m'as bien dit, ma taf, que tu vieux ben quand vous êtes devant le monde et dans le petit poste, à cette fin de faire faire et donc aller à la science. Bien. Il a la serveur qu'on a vu du projet. Oui, mais ça va bien. Quand le collé, quand on va l'ouvrir dans une grosse fabrique de l'outien, il s'en va, il s'en va, il repousse chez Pépé, Pépé, Péron. Péron. La doc, off, comme un ministre. Et puis, il comme c'est bizarre. Pareil comme nous, mais pas pareil. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Oui, comment ? Comment qu'il comme ça, donc ? Lui, il disait, aujourd'hui, je vais aller cueillir de la pourrie dans le jardin. Ah, et on a un point de maladie. Moi, bien, dans la nomenclature des oeufs socialus, ça se nomme le Saint-Grouge de la diotise. Je ne sais pas le Saint-Grouge de la diotise. Mais un toujours équipe qui facilite tout le 20 du 14 juillet à bavasser et à faire son faro à une époux d'être qui se mirait dans l'île, pareil, comme un chat devant une randouille. Vous n'avez plus rien sur l'inférieur, plus de rigodon, plus de piler les piasses, plus de faiserie de galettes. Le monde est un tout-sous. J'ai maintenant un sanscrit. Le monde est un tout-sous. sans qu'un série, comme des bobillons. Mais la langue n'est plus causée. La langue dans la boule finit par sympathiser. Et pour finir, il n'y a plus de langue dans la boule, plus une miette de langue. Corollaire du petit peu, la lingua, un latin, atrophie de la langue. Je l'avons bien dit, je ceci en souffle. Bien, je suis là, je suis là. Dis-donc, mon monde, matin, qui a fait peur pour ton chat de guérir le monde, tout comme... Le monde pouvait qu'en sortir pour aller à la baisse. Le duré pûcher dans sa chair que ce qu'elle dort ! Et les seins qu'avaient pêché quand il était d'accord. Ah, ça a tombé du coup d'été sur les pensées, là. Le Néouil, il coucherait de l'œil, à quoi qu'il avait su garder une anouille de la cheminée de son vésin de pelot. Ah, 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 ah. Le Néouil, il a fait attirer à sa couille qu'il n'avait point rendu cher à ses poussées. Mais, fonctionnellement, il avait bien la différence... Oh, 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 oh. Il n'a pas vu tirer. Qui se signaba avec trois patères et quatre avais ? Allez, ça va, pourquoi ? Ah, dame, tu joues là. Il n'y a eu la tue à la conférence, hein. Si bel et si mal, qu'ils installaient d'une manière de machinatrice. pour faire l'accueil. Les machines pour faire l'accueil, ça a quelque chose. La cétule est super unique, ils vont racheter une grosse. Mais ça ne se se pointe, mais ça va, ça va, il a sa maison que les machines pour faire l'accueil, ça fut inventeuse la ferrière. À court temps de l'année 1901. 1979, bien sûr. L'année est là, dans les vieux jours, il fut mis en piastres une manière de décontamination collective. Un gars, qu'avons-nous Gilles Morin et M. le maire de Clédéria, ils se mitent en s'y d'un temps où est le chiot, le chiot pour sauver le galop. À l'où, ils entassent du monde dans le chantel de la une au-d'or. Et ils fitent venir des spécialistes S. Galop. Qu'avons-nous Albert Poulin, le grand-feuble, le grand-le-brun et quoi d'autre ? Ils avons inventé la galop-thérapie. La galop-thérapie ? Le chien chardonnay ? Le grand-le-brun du piaisier, ah oui, comme le galop-thérapie ? Qu'ils en eut nous zygomatique pour un seul durant un couple de jours. Et puis d'âme, ça se mit à cause de galop-thérapie ? Dans le monde. Et puis dans tout le pays, dans le pays, dix ans. Et ça, carré, dix ans, c'est mieux. Il n'y a pas pu moyen d'arrêter le monde de comme le galop. Les contours, contours, les chantours, contours, les boiseaux, les boiseaux. C'est ce qui m'a de vie durant mes recherches. Faut le voir comme les coiffes aux abords du piaisier à croce du sucre en galop. Sur le dos du maïsier, dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ce petit sketch que nous avons présenté a été écrit par Tradior, Marie, pour ce premier passage. Et le professeur est-ce qu'il vous plaît ? On va revenir à l'heure. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...